Merci de votre discipline, de pouvoir vous mettre là où quelquefois vous n'êtes pas toujours habitués à vous mettre, mais c'est bien de se retrouver tous ensemble pour un seul culte. Amen. Et je crois que je vais même retirer un peu la chair, enfin je parle de la chair celle-ci, pour pouvoir ne pas oublier nos amis qui sont là, nos frères et sœurs. Je voudrais ce matin qu'on puisse ensemble faire une lecture dans la première épître de Jean, première épître de Jean au chapitre 4, et on va lire à partir du verset 7 à 14. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 7 à 14. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on puisse le lire tous à haute voix ? Merci Bernard. On est prêts ? Voilà. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Attention. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyés son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. On fait une petite pause. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'on vient de lire. « Et son amour est parfait. » « Et son amour est parfait. » « Toutes les femmes, et son amour est parfait. » « Et tous les hommes, et son amour est parfait. » Voilà, il y a de la pêche. Alors arrêtez de dire « Dieu ne prend plus soin de moi. » « Dieu m'a oublié. » « Non. » « Et son amour est parfait. » On continue les deux derniers versets. « Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. » « Et nous, nous avons vu, et nous attestons, que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Amen. Pour tout vous dire, j'avais préparé un petit message pour notre DDR, dimanche de la rencontre. Et puis, on a décidé de le reporter, afin de pouvoir se rassembler en un seul culte. Et on est heureux, ce matin, de voir une église un peu plus, je dirais, remplie. Et puis j'ai demandé au Seigneur, « Bon, donne-moi un autre thème, et puis donne-moi quelque chose pour l'église. » Et j'ai reçu la conviction qu'il me fallait rester sur ce thème tellement important, qui a été abordé il y a quinze jours par le pasteur principal, Mathias, qui est « La voix par excellence, l'amour. » « La voix par excellence, l'amour. » Et c'est le message de Dieu à ses enfants. Dans nos assemblées, nous aimons chanter l'amour. On vient de chanter un merveilleux chant « Entends nos cœurs. » On aime chanter aussi notre amour pour Dieu, mais sans nous en rendre compte, nous perdons de vue la vraie dimension spirituelle de l'amour. Est-ce qu'on peut le mettre, ce texte, s'il te plaît ? Merci. Nous perdons la vraie dimension spirituelle de l'amour. Chers frères et sœurs, chrétiens, nous devons nous rappeler que l'amour de Dieu est le calibre le plus haut que rien dans ce monde ne peut rivaliser. C'est le calibre le plus haut. L'amour de Dieu est tellement puissant qu'il se trouve au-dessus, au début de notre salut. Si Dieu ne nous avait pas aimés, le premier, nous serions destinés pour la condamnation éternelle plutôt que la vie éternelle, sans espérance. Dieu révèle la disponibilité de son amour en envoyant son Fils mourir à notre place. Vous pouvez regarder dans toutes les religions. Personne n'est venu sur la terre pour donner sa vie. Bouddha n'a pas donné sa vie pour nous sauver. Mahomet n'a pas donné sa vie pour nous. La Vierge Marie n'a pas donné sa vie pour nous. Saint Joseph, Saint William, si vous voulez, n'a pas donné sa vie. Mais un seul a donné sa vie. Jésus. En fin de compte, c'est Dieu. C'est ça, le calibre le plus haut de l'amour de Dieu. L'amour divin va beaucoup plus loin. Et notre mémoire souvent nous fait défaut quant à la puissance de son amour. Seulement, on peut dire « je t'aime », mais derrière le « je t'aime », il y a une puissance. Moi, si je dis à ma femme « je t'aime », elle va se dire « ouah, derrière, il y a quelque chose ». Pas simplement qu'il veut quelque chose, mais parce que je veux donner quelque chose. Et quand on aime, on est prêt à se sacrifier. Et Dieu nous aime tellement qu'il s'est sacrifié lui-même. Sans l'amour de Dieu, nous sommes perdus. Sans l'amour de Dieu, nous restons isolés. Sans l'amour de Dieu, nous demeurons sous la colère de Dieu. Sans l'amour de Dieu, aucune communion, aucune communication avec le Créateur, aucun accès auprès de Dieu. Sans l'amour de Dieu manifesté à la croix, le voile qui nous séparait reste toujours intact. Aucune relation personnelle avec ce Dieu saint. On reste ennemi de Dieu. Sans l'amour de Dieu, aucune satisfaction dans notre vie. Sans l'amour de Dieu, aucune espérance d'un héritage éternel. Sans l'amour de Dieu, nous restons impuissants. Sans l'amour de Dieu, nous demeurons prisonniers de l'ennemi de Dieu, qui a déversé sa haine sur la terre et aussi dans les cœurs. Et le message de Dieu pour nous ce matin, non seulement est de ne jamais oublier ce qu'est l'amour de Dieu, ou ce qu'a fait et fait encore l'amour de Dieu, mais de ne pas oublier non plus notre devoir, notre responsabilité d'être remplis de cet amour pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent le voir dans nos vies et aussi le désirer. Que dans nos vies, il y ait la révélation de l'amour de Dieu. Il nous faut être inondés, immergés, saturés de cet amour pour qu'à chaque fois qu'on nous blesse, à chaque fois qu'on nous blesse, à chaque fois qu'on nous heurte, la seule réponse doit être, c'est l'amour. Facile à dire. Waouh, il y a des prédicateurs là. Pas facile à faire. Quand on vous titille un peu, vous savez ce que ça veut dire titiller ? Ou quand on vous balance une petite parole qui est désagréable, quelle est votre réponse ? Est-ce l'amour ? Ah non, mais t'as vu comment il m'a parlé dimanche matin ? Ah puis, mais même pas, regardez, le pasteur est tellement occupé que, ou les pasteurs sont tellement occupés et qu'ils ne pensent même pas à nous. Sans l'amour, les bonnes réponses à tous ceux qui peut-être nous offensent ou nous blessent, et s'ils nous blessent, c'est parce qu'eux-mêmes sont blessés, eh bien sans l'amour de Dieu, on ne pourra pas répondre par l'amour. L'amour de Dieu, c'est sa nature, c'est sa puissance et c'est sa personne. Aussi, l'amour de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées, c'est sa présence. Encore une fois, sans l'amour de Dieu, cet amour révélateur, cet amour libérateur, cet amour transformateur, alors notre foi n'est qu'une religion, un dogme, une philosophie, une morale. et quand nous découvrons et que nous laissons le Saint-Esprit nous rappeler ce que l'amour de Dieu est capable de faire, alors la foi communiquée par cet amour incommensurable nous permet de déplacer les montagnes. C'est pour ça que Jésus a dit « Rien ne vous serait impossible ». Avec l'amour, rien n'est impossible. Combien sont d'accord ? Levez votre main. Ça y est, t'as pris les noms ? C'est bon. Avec l'amour, rien n'est impossible. Et l'impact que nous pouvons et devons avoir sur le monde, sur notre prochain, sur notre famille et ce qui nous entoure n'atteindra son potentiel qu'avec l'amour de Dieu en nous. C'était simplement une petite introduction. Comme dirait notre cher frère qui se trouve dans le ciel, je vais commencer mon premier point. Voici le thème ou le titre de ce message en trois phases. Secourus, récupérés et reconnectés. Jésus est venu pour nous secourir. On ne peut résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Sans Jésus, on reste prisonnier, enfermé dans les griffes de l'ennemi de Dieu. On est même prisonnier des attentes des autres. Nous sommes intimidés par l'opinion que les autres ont en nous concernant. Nous sommes piégés dans notre vie en désirant l'approbation de ceux qui nous sont proches. Nous sommes aussi emprisonnés de nos addictions. Et nous essayons de changer mais nous n'avons pas la puissance, le pouvoir pour nous en sortir. Mais écoutez bien, Jésus est venu avec ce pouvoir, ce vouloir, ce désir de nous secourir. Il est venu pour nous libérer. La question demeure, allons-nous le laisser nous secourir ou continuer à croire qu'on peut s'en sortir par nos efforts, nos bonnes œuvres, notre moralité, voire même notre religion. Jésus est descendu du ciel et il est sorti de cette atmosphère merveilleuse de l'adoration céleste pour nous tendre la main. Dans une atmosphère nauséabonde, il s'est fait homme, lui, Dieu Saint, pour parvenir jusqu'à nous. Le dernier échange a parlé de l'humilité de Dieu, l'humilité de Jésus. Il est descendu par amour pour nous tendre la main. Il y a quelques, je crois, un ou deux jours, j'ai fait cette expérience personnelle. J'en ai parlé avec mon épouse et je me suis senti vraiment dans une profonde tristesse. Et je parlais avec mon épouse au niveau de mon ministère, au niveau de mon foyer, au niveau de ma famille, au niveau de notre église, j'avais un appui extraordinaire. Je pouvais téléphoner 24 heures sur 24. Il y avait quelqu'un qui était là pour me tendre la main et pour répondre à mes questions. Et encore ce matin, j'étais dans mon bureau et je disais au Seigneur « Tu l'as enlevé, il n'est plus là. » Et puis, j'aurais senti dans mon cœur cette parole qui disait « Mais moi, je suis là toujours pour te secourir. » Tu peux être au plus profond de l'épreuve au plus profond d'une tristesse parce que peut-être certains de ta famille t'ont été enlevés ou peut-être parce que tu as dû sortir de ton contexte, tu vis dans un autre contexte. Mais sages que Jésus est toujours là pour te secourir. Rappelons-nous de cette femme surprise en adultère traînée jusqu'au pied de Jésus et elle allait être lapidée. Et dans le cœur de ses accusateurs, il n'y avait aucune compassion, aucune chance d'échapper. Mais l'amour du Père, le Fils de Dieu, va retourner cette situation dramatique et tous les accusateurs vont laisser tomber leurs pierres, se reculer puis se retirer. Mais l'amour n'en reste pas là. L'amour va déclarer à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. L'amour de Dieu va au devant de ceux qui sont dans l'impasse. Tu es peut-être dans une impasse. Mais j'aimerais te dire que la main de Dieu, la main de Jésus est là, elle se tend pour te secourir. Comme ce paralytique près d'une eau miraculeuse, il est là depuis 38 ans et l'amour de Dieu déclare veux-tu être guéri ? Et l'amour de Dieu ce matin s'adresse à toi, s'adresse à toi, mon frère, ma soeur, veux-tu être guéri ? Veux-tu être soulagé ? Veux-tu être libéré ? Parce que ma main est là pour te poser sur toi. Est-ce que ta réponse est la même que cet homme désespéré depuis 38 ans ? Je n'ai personne. Est-ce que vous vous êtes déjà senti un peu comme seul ? Je n'ai plus personne. Alors ne restez pas à cette situation je n'ai personne. Il y a Jésus. Pas si certains se rappellent de Sinegride Archange où il commençait à chanter sur l'estrade avec sa contrebasse et puis toute son équipe de gitans là. Je n'ai que Jésus. Parapapara. Est-ce que vous voulez chanter ça parce que je n'ai que Jésus. Jésus est là pour me secourir. Secourir. Nous avons été secourus. et Jésus est venu pour nous récupérer. Ah le mot récupérer. Ça vous arrive quelquefois vous êtes sur votre ordinateur vous touchiez une mauvaise touche votre dossier tsaouf ! Alors ça y est c'est parti. Moi combien de fois j'ai fini mon message et en forme un bon message je m'enregistrais pouf il part. Seigneur comment vais-je le récupérer ? La seule façon c'est d'aller dans la corbeille. On n'aime pas tellement aller dans la poubelle. Alors bon bien sûr il y a vraiment des as informatiques qui savent comment faire mais moi mes cheveux changent de couleur au moins trois fois avant de récupérer mon message. Et quand je le récupère quelquefois c'est parce que j'ai appelé Intel j'ai appelé Intel j'ai appelé SOS mais écoutez bien tous ici nous essayons de récupérer le temps que nous avons gâché le temps que nous avons perdu nous essayons de regagner la confiance perdue les années perdues les amitiés perdues l'amour familial perdu mais en dehors de Christ impossible de retrouver nos forces notre énergie notre confiance notre réputation et surtout notre relation avec Dieu mais seul Jésus peut faire cela pour nous il est venu pour nous récupérer combien ici savent ce matin que l'esprit de Dieu est là pour nous récupérer parce que excusez-moi mais je pense que personne ne peut dire moi je suis parfait il n'y a que lui qui est parfait l'évangile nous raconte que Jésus est venu récupérer un homme qui était prisonnier de légions de démons à Gadara vous vous rappelez ? cet homme vivait nu heureusement qu'il n'était pas en Normandie dans les cimetières en plus on avait essayé de l'enchaîner mais la force ténébreuse qui l'habitait avait brisé ses chaînes mais pas son esclavage et Jésus va sortir de la barque après une traversée mouvementée certainement provoquée par le diable pour ne pas lui permettre d'accomplir ce pourquoi il était venu récupérer cet homme pour son royaume récupérer et libérer cet homme afin qu'il témoigne de l'amour de Dieu l'amour de Dieu va envoyer ces légions de démons dans un troupeau de pourceaux des couchons preuve que la nature des démons c'est pas propre et voilà que ayant récupéré cet homme cet homme se trouve dans son bon sens assis au pied de Jésus prêt à le suivre l'amour de Dieu est venu pour récupérer un mort dans le sépulcre des morts l'amour de Dieu a crié Lazare sort heureusement que le Seigneur a dit Lazare sinon tous les morts seraient sortis Lazare et ce matin le Seigneur t'appelle par ton prénom là où tu es dans une détresse dans une déprime l'amour de Dieu veut te récupérer pour que tu témoignes de la puissance de son amour et il te dit sors de ton tombou sors de ton impasse nous étions morts dans nos péchés mais l'amour de Dieu nous a interpellés et Jésus nous a fait passer de la mort à la vie et j'arrive à ma dernière pensée je veux pas être trop long ce matin même si on a décidé de terminer notre culte à trois heures de l'après-midi ça va vous êtes de bonne humeur c'est bon Jésus est venu nous récupérer le premier c'était Jésus est venu nous secourir récupérer et reconnecter avez-vous un problème de raison ou avez-vous la fibre extraordinaire de l'amour de Dieu Jésus est venu pour nous reconnecter bien des gens n'osent plus venir à Dieu par peur d'être rejetés d'entendre uniquement un message de reproche et de jugement mais Dieu n'est pas en colère envers nous il est fou d'amour pour nous ça vous fait plaisir ça ? Dieu est fou d'amour de toi en d'autres termes son amour pour nous est incommensurable infini Jésus est venu sur cette terre pour nous reconnecter à Dieu notre péché nous est éloigné de la présence de Dieu dès le premier ou le troisième chapitre de la Genèse il est venu pour nous apporter dans notre vie une harmonie qui n'existe que dans la présence du tout puissant peut-être tu as essayé de prier d'invoquer le pardon de Dieu mais tu n'as pas utilisé la bonne connexion qui s'appelle Jésus Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom je vous l'accorderai s'approcher de Dieu par Jésus l'expression parfaite de son amour Jésus l'expression parfaite de son amour c'est d'avoir la garantie d'être reçu c'est d'avoir la garantie d'être écouté c'est de recevoir la garantie d'être compris combien de personnes disent mais personne ne peut me comprendre personne ne peut comprendre mon désarroi si Jésus et il veut te reconnecter à Dieu pour que tu ne sois pas prisonnier de ta circonstance de ta déception peut-être de la trahison écoutez ce que l'amour de Dieu fait encore pour tous ceux qui n'osent presque plus s'approcher de Dieu il n'y a plus de crainte à cause de son amour nous pouvons venir à lui tous les jours et ouvrir notre cœur aller à lui sans crainte pourquoi sans crainte parce que la Bible dit l'amour parfait celui de Dieu bannit la crainte l'amour parfait bannit la crainte Jean chapitre 6 nous dit ceci au verset 37 et 38 tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi jamais Dieu ne te dira je ne veux pas t'écouter jamais Dieu dira je n'ai plus le temps pour toi tu as tiré ta dernière cartouche c'est terminé non Dieu est amour et son amour est parfait la version préférée du pasteur Mathias BDS si vous ne savez pas ce que c'est que BDS allez à la librairie achetez une BDS je fais de la pub Bible du Sommeur et je ne repousserai pas celui qui vient à moi car si je suis descendu du ciel ce n'est pas pour faire ce qui me plaît mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé allez je vous livre une dernière version le message tous ceux qui viennent à moi écoutez bien tous ceux qui viennent à moi je les garde et je ne les lâche pas ça va entre mari et femme vous ne vous lâchez pas on retient ce qu'on aime et bien Dieu dit et Jésus dit dans la version message je ne les lâche pas il dit ceci je suis descendu du ciel non pour suivre mon agenda personnel mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé moi j'aime ça rempli de l'amour de Dieu on ne peut faire ce qui nous plaît on ne peut plus faire ce qui nous plaît mais l'amour de Dieu nous pousse à accomplir uniquement sa volonté j'espère de tout mon coeur que vous allez vous rappeler exactement ces trois points par l'amour de Dieu nous avons été secourus par l'amour de Dieu nous avons été récupérés et par l'amour de Dieu nous avons été reconnectés on y va encore une fois pour être sûr ou sinon vous prenez une page vous me les copiez 20 fois recourus ou secourus recourus oui mais là là c'est recourus secourus récupérés reconnectés c'est ce que fait l'amour de Dieu dans nos vies peut-être ta vie à cause des circonstances des épreuves des déceptions t'ont un petit peu éloigné de Dieu de ta relation intime et tu sembles t'enfoncer tu sembles que personne ne comprend ta situation et bien sache que Dieu te comprend Dieu t'entend alors entend nos cœurs et Dieu dit j'ai envoyé mon fils pour te secourir la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui vivent l'amour de Dieu Dieu n'est plus notre juge mais par Jésus il est notre père qui aime ses enfants vous n'avez pas à gagner l'amour de Dieu ou à œuvrer pour l'accès au ciel à l'éternité vous avez votre code votre mot de passe et quel est ce mot de passe c'est Jésus car Jésus c'est l'amour de Dieu mon fils bien-aimé écoutez-le ce matin je prie que tous ceux qui sont là se laissent attirer comme dit la Bible un prophète de l'Ancien Testament par ses cordages d'amour laissez-vous envahir de son amour Dieu nous a aimé le premier alors répondons à cet amour Dieu a fait le premier pas il attend notre réponse il attend que nous lui ouvrions notre coeur et que ce fleuve d'amour et de grâce coule en nous déborde pour atteindre les blessés du chemin afin qu'à notre tour nous puissions les secourir nous puissions les récupérer et que nous puissions les reconnecter pas à nous mais à Dieu est-ce qu'on peut baisser nos têtes pendant quelques instants Seigneur c'est vrai que l'amour c'est la voie par excellence et sans ton amour où serions-nous ce matin et même si peut-être certains ce matin ne se sentent pas bien dans une relation avec Dieu eh bien tu es là pour les récupérer tu es là pour les secourir et tu es là pour une merveilleuse connexion merci pour cette fibre de l'amour de Dieu merci parce que tu es là pour nous aimer tu es là pour nous étreindre dans tes bras tu es là pour apposer un baiser qui va ranimer notre zèle notre foi et surtout notre amour et ce culte que nous avons par la grâce de Dieu chaque dimanche n'est pas un culte liturgique mais c'est un culte d'amour un culte où tu nous rassembles un culte où tu nous bénis merci de ce que les cieux nous sont ouverts l'accès au trône de Dieu nous est possible simplement au nom de Jésus-Christ nous bénissons ton nom Seigneur et nous te disons merci pour ton amour ineffable et infini à ton nom soit seul la gloire Amen est-ce qu'on peut donner une ovation à l'amour de Dieu Amen Applaudissements